Dans un flash précédent, je vous ai annoncé un peu témérarement que la ville nous avait logé deux balles explosives dans la tête. Sur ces deux balles, l'une d'elles, je vous l'ai déjà dit, c'est le message DSK. Un message très complexe dont j'ai essayé de vous montrer qu'il touchait à un problème majeur de la propagation de la loi naturelle et de sa confusion ou de son insertion dans la théorie de la doctrine juive. Et à ce propos, pour exprimer ma pensée, j'ai dû faire tout un film intitulé « Qu'est-ce que le messianisme et le judaïsme ? » Je vous renvoie à ce film. Il n'en demeure pas moins qu'un second point existe, également explosif. Et je vous ai dit qu'il était localisé dans l'affaire du chien sauvé à Fukushima du désastre du tsunami. J'ai déjà fait une petite analyse de ce phénomène, mais je dois vous donner les clés de ma pensée. Ma pensée prend toujours ses directives sur les données du fait. Or, au Japon, ce qui m'a frappé, c'est le nom de Fukushima, qui est l'endroit du désastre. Parce que Shima, c'est l'anagramme de Hachem, et Hachem, c'est en hébreu, le nom de la structure absolue dans sa constitution interne. Alors, vous comprenez, pour moi, c'est une indication majeure de conduite et de lecture. Et je me dis que si je dois voir la structure absolue dans la situation, ma première précaution doit être de voir où est la gauche, où est la droite, dans cette constitution. Eh bien, la technique, dans cette circonstance de pensée, c'est de toujours considérer ce qui est à gauche de ce qui est à droite, et voir la relation entre les deux. C'est ce que les scientifiques constatent quand ils parlent de l'atome dont une partie fonctionne en même temps que l'autre, par un effet de liaison invisible qu'ils appellent l'effet tunnel. En réalité, il n'y a pas d'effet tunnel, il y a simplement un échange droite-gauche à l'intérieur d'une structure, et c'est un effet d'échange latéral. Mais cet échange latéral oblige la pensée à considérer ce qui se passe dans le secteur systémique et ce qui se passe dans le secteur événementiel. Et justement, c'est une des directives que j'ai relevées dans le phénomène du chien au Japon. Le nom de Fukushima m'indiquait de procéder à cette lecture permanente. Eh bien, je l'ai faite. Et c'est une des directives qui m'a fait penser qu'effectivement, il y avait du côté japonais l'information systémique et du côté américain, avec DCK, l'effet événementiel. Et c'est cette idée qui m'a fait penser que les deux événements étaient reliés par un effet tunnel, par une communication, et qu'ils avaient entre eux une liaison logique. Trois semaines que cette petite chienne dérivait seule en pleine mer, au large de la côte nord-est du Japon, près de la ville de Kesennuma. Les gardes de côte survolaient la zone quand ils l'ont aperçue au milieu des flots et des débris. Un vrai miracle dans ce paysage de chaos et de désolation. Les gardes de côte ont d'abord tenté un sauvetage par élitroyage, mais apeuré, l'animal s'est réfugié dans les décombres. C'est finalement à bord d'un canot que les gardes de côte vont sauver la petite banne et la ramener saine et sauve à bord de leur bateau. Gâtée par les gardes de côte, elle s'est régalée des biscuits et des saucisses qu'on lui offrait. Naturellement, j'ai commencé par faire une première analyse du phénomène de chien sauvé du désastre, car il était extraordinaire, et M. Pradel, le journaliste, l'a signalé avec beaucoup d'éclats, c'est la seule bonne nouvelle qui était liée au désastre de Fukushima. Une bonne nouvelle, ça se remarque. Et cette remarque, c'est une petite chienne qui était debout sur un plateau au milieu des décombres et qui a tenu trois semaines à nager et à avancer sur ce radeau de décombres jusqu'à ce qu'on avers soif. Et cette chienne, comme je l'ai déjà dit, les sauveteurs japonais ont essayé de la tirer de sa situation. Ils ont essayé de le faire par la voie des airs et la petite bête s'y est refusée totalement. En revanche, elle a accepté d'être sauvée dans un cadeau de sauvetage et j'ai déjà tiré le sens de ce comportement. La petite chienne n'a pas voulu être tirée en dehors du cycle où son message et sa présence avaient un sens. Elle a voulu rester dans le domaine où le phénomène de salut qu'elle représente était efficace et situé, typologiquement présent. Sur les directives du modèle absolu, Hachem avec sa droite et sa gauche, j'ai considéré aussi le petit détail que constitue le fait qu'ayant été sauvée, on a essayé de la nourrir. À cette petite bête qui avait tenu trois semaines sans manger mais qui avait pu boire parce qu'il n'avait plus et elle avait pu lécher l'eau qui était autour d'elle, il a été donné en première prise de réussite. Il lui a été donné à manger deux choses, des saucisses et des galettes. Alors, sur la conduite directive du modèle absolu et de la gauche et de la droite, je peux situer les saucisses d'un côté et les galettes de l'autre et voir la relation au plan de la nourriture. Les saucisses représentent les événements accumulés qui constituent un tout et les galettes, c'est directement la doctrine initiatique à plat avec ses critères. Donc, on a donné à cette petite chienne une nourriture faite de deux éléments complémentaires, les uns systémiques et les autres événementiels et je me suis dit, il faut regarder ça de très près parce que si cela nous est annoncé sous l'effet de la droite et de la gauche, c'est que là, il y a un sens à percevoir. J'avais à peine eu cette idée qu'un message m'est arrivé. Un d'Israël, une amie anthropologue qui me félicite en me disant que j'ai très bien lu l'épisode du chien et qui m'en fait un grand compliment. Et un autre message simultané qui vient de La Rochelle, de la part d'un de mes lecteurs qui est un médecin et qui est un de mes lecteurs très assidus et un correspondant et qui me dit que le chien, la saucisse, en anglais se dit hot dog et que le mot hot dog signifie le chien chaud. Alors moi, ces deux renseignements vus en droite et à gauche m'ont impressionné. Et je me suis dit dans le système israélite, l'histoire du chien chaud a un sens. Et je me suis dit, il faut savoir ce qui est chaud et très chaud dans l'affaire du chien. Bon, d'un côté, il y avait la saucisse, c'est-à-dire les événements. Les événements, c'est le centre, sont centrés sur l'affaire des escans. Et moi, à propos de l'affaire des escans, j'ai proposé une réflexion très profonde, en tout cas approfondie autant que je pouvais le faire, sur la phénoménologie que constitue l'état de la compréhension de la doctrine naturelle quand elle est assumée par le judaïsme. Et j'ai fait tout un film sur la question qu'est-ce que le messianisme, qu'est-ce que le judaïsme, et je vous y renvoie. Il me restait à regarder de très près l'affaire du chien. Or, justement, à la lumière de ce que j'avais découvert sur le judaïsme, sur le messianisme, sur ce phénomène que nous n'arrivons pas à comprendre parce qu'il est très difficile pour nos perceptions mentales de percevoir ce que le judaïsme peut être pour l'éternité de la parole humaine. Il faudra bien s'y rendre. L'affaire du chien à l'état limité de petits phénomènes locaux me posait d'autres problèmes, mais des problèmes très aigus. et j'ai voulu voir ce que devenait graphiquement l'aventure du chien japonais quand on passait de sa découverte à sa sauvegarde. Eh bien, il y a deux petits films qui nous permettent de voir les choses. Et c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant que l'on doit toujours avoir dans l'esprit en concordance virtuelle ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche et la liaison entre les deux. Justement, quand on regarde l'affaire du chien, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'a pas voulu être sauvé par les airs, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu changer de cycle. Ça, c'est très important à comprendre en relation avec le judaïsme et le messianisme, car le messianisme n'est pas une affaire juive directe en ce sens que le messianisme n'est pas assumé par les juifs eux-mêmes, mais c'est une grande affaire qui dépend entièrement du judaïsme. C'est comment le judaïsme parle à l'occident de la pensée qu'il y a effet messianique. Par conséquent, le temps et sa progression dans la structure du monde est en jeu. Eh bien, curieusement, les images du chien nous montraient la même chose. Ce chien, nous l'avons vu et nous le voyons à l'écran. Il y a un petit flash qu'on peut voir sur Internet qui nous le montre tel qu'il est apparu au sauveteur. Il porte un petit collier marron, en cuir marron, qui a visiblement été le sien depuis toujours. À ce collier est accrochée une boucle faite de cordage à un cordage qui appartient à une longue enfilade de cordes lesquelles sont enroulées les unes sur les autres. Certaines sont cerclées autour du bras d'un sauveteur comme des cycles et les autres, une masse posée au fond du canot et c'est sur cette masse d'espace-temps enroulées sur lui-même que le chien a été déposé dans une couverture pour être parfaitement sauvé et réchauffé par cette couverture qui représente l'attention du moment sur lui. Or, à ce moment-là, si l'on regarde ce qui se passe, le fait que le chien, la petite chienne, soit reliée au temps par une boucle de cordes nous indique que l'événement qu'elle représente fait partie d'une continuité, une continuité qui traîne derrière elle tout le temps écoulé depuis des siècles et dans ce temps écoulé par tous les siècles, il y a toute la problématique de la révélation par les juifs et de l'accession de cette révélation au messianisme. Il y a donc une relation qui se continue mais il faut la faire. Quand on a bien observé le chien au moment où il est sur le canot, couché dans sa couverture, couché sur une masse de cordages qui représentent le passé, le temps écoulé pendant qu'un des sauveteurs en a toute une enfilade autour du bras. On comprend que le problème du chien à ce moment-là concerne sa place dans le temps. Il faut que nous puissions relier comme son cordage l'indique son message à la continuité du temps qui est exactement ce que j'essaie de faire. Il faut Oui, mais il y a un second petit flash que l'on peut voir sur internet qui nous montre toujours ce chien mais à un autre moment on le voit tiré du canon où il a été sauvé porté à l'extérieur par un gardien japonais sauvé en quelque sorte et à ce moment-là il n'est plus associé à un accrochage la corde qui tient son collier est d'un seul bloc ce qui suppose une transformation cela voudrait dire en quelque sorte que le message qu'il a été en tant que cordon à raccorder au temps a été lu et intégré dans le temps et que quelque chose fait que ça s'est écoulé l'information a été digérée et c'est très intéressant parce qu'au même moment ce même chien rencontre sa patronne il est récupéré par elle elle l'a vu à la télévision elle l'a reconnu et le chien est embrassé par sa propriétaire propriétaire alors l'image est extraordinaire la propriétaire est baïonnée elle a un baillon sur la bouche parce qu'il y a les éclats atomiques qu'elle doit se défendre mais en réalité elle représente la propriété culturelle générale le consensus culturel qui ne peut plus parler il est baïonnée en revanche au même moment le chien a une lippe mordante, sortie, luisante, active et c'est à lui de parler et ça c'est très intéressant parce que justement cela fait partie de la partie cela fait partie du timbre mystérieux et ténébreux du message chien c'est au chien de dire ce qu'il sait ce n'est plus au consensus culturel qu'il recueille alors j'ai dit que ma méthode consistait toujours à chercher la droite et la gauche pour rester fidèle au nom de Fukushima appelant le terme de HM l'absolu et bien ce chien quand il est embrassé par sa patronne est invité à monter dans la voiture de cette personne il monte et on le voit être pratiquement celui qui conduit pendant 5 minutes on a l'impression que le chauffeur c'est lui et la voiture marche on s'aperçoit alors qu'elle a un numéro d'atrimat je l'ai relevé 23 78 alors 23 je sais ce que c'est c'est le modèle c'est la la 23ème lettre de l'alphabet hébreu c'est la lettre en quoi se résume le statut des archétypes du statut cérébral du modèle cérébral tous les critères dus à la cérébralité forme un tout qui est représenté par la 23ème lettre et 78 écoutez 78 c'est 2 fois 39 or 39 n'importe quel kabbaliste sait exactement ce que c'est car 39 c'est le chiffre d'une notion essentielle dans la pensée kabbalistique 39 c'est l'anagramme numérique du mot qui dit l'arrosé tal tal qui est formé de tête le symbolisme et l'amède la connaissance donc l'arrosé c'est la connaissance du modèle symbolique qui nous instruit tous les jours et il y a rosé au fur et à mesure où le temps nous indique par les symboles qu'il dépose quelles sont ses intentions et sa pensée or 2 fois 39 cela veut dire qu'il y a deux symbolismes un tal à gauche un tal à droite et ces deux notions confirment celle que j'ai dite juste ici qu'il y a bien deux pôles à considérer dans la même affaire et moi j'ai été arrêté par cette proposition parce que j'y ai vu l'indicatif que dans l'affaire du chien il y avait quelque chose à considérer que nous ne savions pas or dans le visible tout ce qui doit être pensé nous est indiqué et si je dis que quelque chose doit être déchiffré dans le message du chien que nous ne nous disposons pas jusque là il faut que le visible me l'indique par quelque chose de concret et bien quand on regarde très attentivement cette chienne on s'aperçoit qu'elle n'a plus son collier d'origine le collier de cuir auquel était attachée la corde n'est plus là elle possède autour du cou un étranglement orange et rouge auquel est raccordée non plus la corde mais une chaîne de fer dans lequel l'émail s'encastre l'une dans l'autre jusqu'à former elles aussi une continuité qu'est-ce que cela veut dire et bien cela veut dire réellement que quelque chose d'indicatif puissant se trouve dans le message du chien en relation avec celle que j'ai dite jusque là de DSK et que notre intelligence de l'avenir doit absolument partir de là ce sont donc bien deux balles explosives que le temps a logé dans notre réflexion dans la réflexion humaine dans ce qui devrait être la réflexion humaine à l'intérieur d'une conscience dont j'ai le regret de constater qu'elle est très bien et très souvent plus que distraite elle est égarée alors à nous maintenant de reprendre sens et de nous ressaisir ce qu'il faut faire mais je ne peux plus le faire par des flashes il faut entrer dans le détail des choses et on ne peut le faire qu'en prenant note de mon oeuvre et des films qui essaient de le faire en tenant compte aussi que même au niveau des films je suis évasive elliptique et que je vais vite en comptant exclusivement sur la capacité qu'a la parole parlée de dire beaucoup plus qu'elle me dit et que je vais